hello bienvenue dans ce live les échecs sont des expériences aujourd'hui j'accueille leila holostudio sur instagram pour qu'elle se raconte et je vais du coup hop la rajouter est ce que ça fonctionne coucou ah je t'entends pas ah si c'est bon c'est bon j'ai cru que ça marchait je voyais tes lèvres bouger et je me dis attends mais il n'y a pas de son sur le sol tu m'entends toujours là ok ce que j'ai mis pas avoir à tenir mais voilà comment ça va et toi merci beaucoup d'être là merci à toi de m'avoir invité pour parler des échecs au combien de sujets c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur parce que je trouve que on le on fait comme si ça n'existait pas on essaie toujours de le mettre sous le tapis alors qu'en fait c'est ce qui nous a amené là où on en est aujourd'hui donc c'est vraiment important de raconter ça parce que en fait c'est pour surtout se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à traverser ces trucs là et que et qu'on a l'impression d'être tout seul quand on est dedans mais mais qu'en fait il y a plein de gens qui sont passés par là avant nous et qui ont leur histoire à raconter et donc merci du fond du coeur avec grand plaisir si je peux contribuer à cette grande mission ça est grand plaisir d'accord c'est important il faut parler aussi de voilà des moments qui sont pas glorieux des moments qui ont été difficiles c'est c'est important de les valoriser ils ont leur place donc en tant que coach mindset on est sur la même bave est ce que tu peux te présenter un peu plus donc moi donc je suis leïla ça fait maintenant quatre ans que je suis auto entrepreneurs quand je me suis lancée j'étais assistant web pour les solopreneurs et là maintenant ça fait plus de depuis cet été été 2021 que je suis j'ai fait un pivot d'activité pour devenir coach mindset voilà et aider les entrepreneurs justement à booster leur mindset à prendre confiance en eux et à gérer un peu les problématiques du mental dans la gestion de leur entreprise voilà globalement waouh quel palmarès merci en tout cas du coup partons sur le vif du sujet puisque c'est pour ça qu'on est là autant enlever le sparadrap d'un coup quel a été selon toi un de tes plus gros échecs ou en tout cas considéré comme un échec par la société ou par ton entourage alors moi c'était intéressant déjà de me poser cette question parce que je me suis rendu compte que le mot échec déjà c'est moi en tout cas un mot qui me parle pas en mode j'ai jamais eu cette sensation de me dire waouh ça c'est un gros échec genre c'est comme s'il y avait un peu un avant et un après donc c'était c'était pas facile pour moi de d'isoler en fait un un événement particulier que je considérais comme comme un échec mais en fait avec le recul moi je me suis rendu compte que c'était plus c'est plus une période de ma vie en fait une période de ma vie où globalement c'est un peu comme s'il y avait rien qui allait trop et et ouais je me sentais vraiment mais je me sentais en train d'échouer en fait vraiment je me sentais en mode waouh là je sens que je suis vraiment à côté de la plaque et d'avoir cette sensation de d'inconfort très très profond et parfois même de se dire comment je vais m'en sortir et voilà donc moi ça correspond à une période de ma vie qui remonte ben justement mes débuts d'entrepreneuriat c'était donc ça remonte à 2018 et ce qui me faisait sentir vraiment dans cette période un peu d'échec c'était que c'était plus sur le niveau personnel en fait parce que j'étais au tout début de lancement dans l'entreprise et ça bizarrement ça allait comme quoi des fois souvent les entrepreneurs c'est au début c'est la galère moi au début ça allait c'était plus sur le plan perso c'était compliqué parce que je sortais d'une d'une rupture amoureuse voilà où c'était c'était moi qui avais mis fin à cette relation je vivais sur Lyon à l'époque et ça faisait deux ans je crois que j'étais voilà avec mon copain de l'époque et ben je je l'aimais plus donc voilà j'avais envie de rentrer dans ma ville natale sur bordeaux et donc reprendre une nouvelle vie donc j'étais pleine pleine d'entrain pleine de joie en mode ça y est ça ça va aller beaucoup mieux enfin je voilà je j'étais très positive et en fait très rapidement j'ai lancé mon activité et et sur le point relationnel avec les hommes très rapidement en fait j'ai vu que mes démons m'avaient un peu rattraper et je me suis tombé dans une relation en fait avec avec un garçon il y aura en soit le garçon en soi c'était quelqu'un de de très bien enfin voilà c'est c'est je savais que en gros c'est pas quelqu'un de mal mais je suis tombé j'ai une vraie relation toxique en fait avec cette personne et qui a réveillé en moi une énorme dépendance affective et qui m'a fait beaucoup souffrir pendant voilà pendant de nombreux mois et du coup ben ça se répercutait un petit peu partout dans ma vie donc hygiène de vie lamentable donc relation amoureuse lamentable voilà j'avais pas du tout confiance en moi enfin c'était très compliqué donc voilà tu vois c'était un peu ça partait de cette relation et ça a été une période où vraiment je me sentais comme une merde voilà merci de partager ça et de montrer cette vulnérabilité cette chère et tendre vulnérabilité qui est hyper importante en fait à partager parce que comme je disais tout à l'heure en fait quand on voit les autres vivent ce genre de situation et notamment les relations toxiques parce que enfin je touche du bois et j'espère qu'il ya des gens qui n'en vivent pas mais en fait la plupart du temps on est dans des relations toxiques dans dans le sens où on va mettre notre responsabilité nos notre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre et à partir de ce moment là en fait la relation elle n'est pas elle n'est pas saine elle n'est pas équilibrée parce que on prend pas notre part de responsabilité dans ce qu'on veut par rapport à l'autre dans ce qu'on désire nous par rapport à nous et par rapport à la relation et donc je trouve ça enfin merci de d'aborder ce sujet parce que vraiment enfin on se rend pas compte c'est on l'a devant les yeux et c'est un peu difficile de se rendre compte quand on est la tête dedans et avec du recul je trouve ça chouette en fait que tu as envie de parler de ça et merci beaucoup ouais bah avec du coup qu'elles ont été à je t'ai pas entendu ça non ça en fait quand je parle et que tu parles ça coupe je sais pas tu as un iphone oui j'ai un iphone ça me fait souvent ça quand je suis moi j'ai un android mais ça fait souvent ça quand je suis en live quand je parle et que tu parles en même temps en fait moi je t'entends pas je sais pas si les gens entendent et du coup moi je t'entends pas oui oui ça m'est pas inconnue ce que tu décris ça m'est déjà arrivé aussi ouais c'est parce que apple ne veut pas qu'on se coupe la parole écoute voilà bienveillance communication non violente tout va bien ah parfait merci julien de confirmer que tout va bien de votre côté du coup quelles ont été les émotions et sensations que tu as ressenti à ce moment là où vraiment tu étais tu te sentais comme une merde en fait mais comme je disais ouais cette relation elle a vraiment déclenché en moi une grosse dépendance affective et en fait ça se traduisait par j'avais une j'avais un profond besoin de plaire en fait je je voyais que je je me sentais énormément rejetée et je savais que c'était con en soi mais je n'arrivais pas à me défaire en fait de cette sensation de vraiment me sentir rejetée et je m'accrochais je me souviens je m'accrochais à ce mec qui qui parce qu'en fait dans dans la relation nos quelques mois qui ont été ensemble bon ça n'avait pas c'était pas la folie c'était pas la relation de folie et bref il a voulu mettre un terme à cette relation et en fait c'est après ça où vraiment moi ça a commencé à être très très inconfortable pour moi et je sentais que je m'accrochais en fait à cette relation et il y avait beaucoup de rejets et beaucoup de de lourdes de tristesse en moi et j'étais aussi très triste en fait de de d'être très dépendante de cette relation et de pas arriver à tourner la page en fait je savais que ça avait rien à voir avec ce mec je savais que cette relation était en train de me faire expérimenter un truc sans doute qui avait besoin d'être traversée mais j'arrivais pas j'arrivais pas à m'en défaire en fait et j'étais j'étais ouais j'étais vraiment obsédé par par ce mec je n'arrivais pas à m'en défaire quoi voilà ça répond à ta question si si après tu sais je m'oriente et tout c'est intéressant parce que quand on est dans cet état d'entêtement et de j'arrive pas à décoller la tête du mur je suis dedans je suis dedans je veux continuer c'est parce que c'est safe c'est safe d'être dans cet état et de pas de pas se poser la question de se dire ah mais qu'est ce qui peut arriver de mieux en fait non parce que dans notre tête c'est qu'est ce qui va arriver de pire si je change de l'état dans lequel je suis qui est en réalité hyper inconfortable et on est tellement accroché à ça qu'on n'arrive pas à se défaire sans avoir un déclic c'est souvent un déclic qui permet de dire ah j'arrive à prendre du recul et ça a été quoi pour toi le déclic ouais c'est vrai que c'est c'est intéressant ce que tu dis le truc de de c'est safe en fait c'est tellement c'est safe parce que ça nous rassure en fait ça nous rappelle ce qu'on a connu et alors que effectivement en soi il n'y a rien de safe du tout à chialer pendant des heures et à se dire mais putain pourquoi j'arrive pas à me sortir ce mec de la tête il n'y a absolument rien de safe et du coup mais pour moi le déclic le déclic en fait ça a été de déjà j'ai j'ai accepté en fait de vivre ça j'ai plongé pleinement fait dans cette dépendance je me suis dit ok tu n'arrives pas à l'oublier ben tu sais quoi plonge à fond dans cette dépendance et j'ai vraiment poussé le schéma jusqu'au bout à savoir ben s'il fallait que je pleure pendant des heures et des heures en pensant à lui que vraiment je me fasse du mal à regarder ses stories enfin je suis vraiment allée au bout du truc et à un moment donné ça m'a fait effectivement un déclic parce que j'ai senti qu'au fond moi j'étais allée ouais j'étais allée vraiment au bout de cette émotion d'inconfort et que et que j'ai vraiment décortiqué que tout au fond c'était vraiment un besoin de ouais un besoin de plaire et de chercher la validation à travers le regard des autres et de chercher absolument à plaire à tout le monde et d'être de ne pas pouvoir j'arrivais pas en fait à accepter l'idée que je ne puisse pas plaire à quelqu'un ou que quelqu'un ne veuille plus de moi et en fait un jour ben je ne saurais pas dire tu vois que le déclic comment il s'est fait mais j'ai eu l'impression que ça s'est fait en fait presque du jour au lendemain ou un matin je me suis arrivé en 14 février donc c'est pas pour rien je pense que en fait je me souviens de ce jour où je me suis levé le matin et je me suis dit mais tu te rends compte enfin là aujourd'hui c'est le 14 février t'es en train de penser à quelqu'un en fait qui ne veut plus être avec toi qui voilà qui c'est pas que qui pense que tu es une mauvaise personne c'est juste que voilà en fait c'est comme ça et j'ai eu ce déclic de me dire mais en fait en fait c'est ok de ne pas plaire à quelqu'un c'est ok d'être rejeté c'est ok de pas être aimé et je me suis dit tu te rends compte là tu es un 14 février t'es en train de penser à ce mec alors que lui il s'en fout complet de toi il est en train de vivre sa vie et je me suis dit mais en fait non t'es en couple avec toi même en fait et ça suffit déjà largement et ça a été mon ça a été mon déclic je lui ai envoyé un dernier message que j'ai envoyé vraiment pour moi en fait je pense et où je lui ai expliqué ça voilà je lui ai expliqué que ben ouais que je lui en voulais pas qu'en fait je comprenais enfin je lui fais un ouais une sorte de message d'adult en lui disant c'est bon j'ai compris et c'est ok et je coupe le cordon en gros et voilà je lui dis je n'attends pas de réponse quoi que ce soit j'envoie vraiment ce message pour moi en fait c'est un moyen pour moi vraiment de de couper le truc et et suite à ça ça a été une énorme libération et j'ai vraiment capté le truc c'est rigolo parce que quand on parle je sens en toi le moment libérateur tu sais cette respiration que tu arrives enfin à prendre parce que tu as réussi à dire ok la vague elle m'a elle m'a roulé dessus complètement et là c'est le moment où tu respires enfin et tu arrives à lâcher ce truc ce passé qui en fait t'encombre plus que de choses et je voulais dire sur ce que tu disais par rapport au fait c'est ok de pas être aimé c'est ok d'être rejeté etc et en fait ça fait toujours rappel à quelle est la valeur que les autres m'accordent qu'est ce que ça vient faire en moi le fait qu'on me rejette qu'est ce que ça vient qu'est ce que ça vient toucher en moi et c'est souvent j'ai pas de valeur si on me rejette j'ai pas de valeur sur ma bande parce que moi blessure abandon rejet bonjour je connais je compatis et et vraiment c'est le truc c'est mais qu'est ce que je suis si je ne suis pas quelqu'un pour cette personne et en fait tu l'as très bien dit toi c'est je suis en couple avec moi même et quand on comprend ça et que on est la personne la plus importante de notre vie sans nous on n'existe pas dans on est dans notre corps on est on n'est pas du tout enfin je veux dire on peut pas changer de corps et quand on comprend ça je trouve qu'on arrive vraiment à à retourner à l'intérieur et se dire ok c'est à moi de prendre soin de moi j'ai pas besoin de la validation des autres pour exister parce qu'en fait j'existe et ce recul il est hyper dur à prendre en réalité parce qu'on ne l'a jamais appris et franchement enfin je trouve ça très intéressant le que finalement tu me dis au début au début tu disais oui j'ai peut-être pas de déclic et puis d'un coup c'est revenu à l'histoire du 14 février parce qu'il ya c'est toujours il ya toujours un moment de pas de passe ce moment de passage où en fait ça y est était prête à passer au niveau supérieur t'es prête à faire le pas où l'univers il t'ouvre la porte et il dit c'est bon c'est bon là tu as compris la leçon vas-y avance quoi continue et de ouf ouais complètement c'est vrai que tu vois et c'est marrant parce que ouais au premier abord je dis bah ouais non j'ai pas eu l'impression d'avoir un déclic et en fait tu vois en relaissant enfin en laissant revenir le souvenir en fait je me suis mais si en fait oui il ya eu un putain de déclic et c'est vraiment ça j'ai vraiment la sensation que je suis allée j'ai tellement je suis allée plongée au fond de cette sensation d'inconfort ça c'est vraiment j'ai aucun regret d'avoir leur plongée au fin fond de cet inconfort et de l'avoir embrassée de vraiment m'a dit va creuser vis le pleinement effectivement en fait naturellement tu te rends compte que ben fait ça change et ça évolue et puis là c'est là où il ya le déclic et ouais tu sens que c'est l'univers qui te dit vas-y c'est bon feu maintenant tu as expérimenté ça maintenant tu sais ce que c'est et la réponse tu te rends compte que oui quand tu enlèves les couches et les couches et les couches au fond c'est soi et c'est hyper juste que tu dis ce truc de s'accorder de la valeur peu importe en fait ce que les autres nous accordent comme valeur et ça en tout cas je sais que moi ça a été le début de ce vrai déclic de ce vrai truc et qui m'a et qui depuis en fait ne fait que que rayonner à travers toute ma fin tout ce qui se passe dans ma vie que ça soit pro ou perso ce truc de waouh en fait ma valeur vraiment ne dépend absolument pas de ce que pensent les autres de ce que les autres voient de moi et de se dire en fait ça ne dépend que de ce que moi je veux bien voir et quand on comprend ça c'est c'est une liberté de ouf on se sent plus léger et plus et tout simplement mieux quoi ouais je enfin franchement ça me j'aime bien discuter de ces choses là avec les gens qui sont déjà conscients en fait de ça et qui ont qui ont cette prise de conscience j'aime aussi discuter avec les gens qui l'ont pas forcément mais je trouve ça bien parce que c'est vraiment cette sensation de liberté ou à partir du enfin pour moi c'est vraiment ça c'est le message aussi que je fais passer à travers enfin c'est mon pourquoi c'est de dire t'as la capacité en toi de faire tout ce que tu veux parce qu'en fait tu es la personne la plus importante de ta vie et quand tu te rends compte de ça en fait tu te rends compte que tu es capable de créer absolument tout ce que tu veux d'aller dans la direction que tu désires et qu'il n'y a personne qui peut t'en empêcher à part toi même dans le sens où tu te mets des barrières mentales alors je sais qu'il ya des situations physiques qui empêchent certaines choses je suis tout à fait d'accord avec ça et on a de la chance on a des privilèges et faut qu'on s'en serve pour donner ces privilèges qu'on a à d'autres personnes mais quand on a ses privilèges il faut pas se dire enfin c'est vraiment mon point de vue mais pour moi il faut pas se dire ah je peux pas m'en sortir ah je suis au fond du trou il ya quelqu'un qui va venir me sauver non tu es la seule personne qui peut te sauver parce que tu es la seule personne à savoir ce que tu veux vraiment pour toi il ya personne qui est dans ta tête et tu vois la phrase on n'est jamais mieux servi que par soi même je trouve que ok elle est pleine de négativité quand tu te la prends dans la tronche en général mais en réalité on n'est jamais jamais mieux servi par soi même c'est la vérité puisque tu es la seule personne à savoir ce que tu veux vraiment pour toi dans tes relations et dans ta vie en général complètement complètement et je pense que ça se voit même quand justement dans des relations tu vas avoir ben justement une personne qui va essayer de d'aider l'autre de la soutenir de on le voit souvent dans dans les relations amoureuses notamment quand une des personnes n'a pas confiance en elle l'autre aura beau le rassurer l'autre vraiment lui montrer à quel point c'est une personne géniale etc si la personne elle-même au plus profond d'elle-même elle n'y croit pas et elle ne cherche pas elle-même en tout cas à faire en sorte de guérir ça de changer ça et de faire évoluer sa vision d'elle-même la preuve c'est que même les gens qui veulent bien nous aider nous soutenir ça ne suffira pas en fait ça ne suffira pas à partir du moment où soi même on fait pas le fait pas le truc donc ça c'est clair que oui on ne reste de toute façon jamais mieux servi que par soi même et c'est là où ça prend vraiment tout son sens donc je suis totalement d'accord avec avec cette vision il ya juste je vais te poser une question après mais il ya juste julien qui a posé une question par quels moyens peut-on céder à savoir ce qu'on veut vraiment coach mindset activé je dirais s'asseoir s'asseoir le cul sur une chaise et arrêter de réfléchir et poser sa main sur le papier et s'autoriser à écrire absolument tout ce qu'on désire sans se limiter sans dire ah mais ça ça va pas avec ça c'est contradictoire c'est pas vraiment ce que je veux qu'est ce que les autres vont penser qu'est ce que non juste oser rester le cul assis sur une chaise et l'ego il n'aime pas ça il n'aime pas aller chercher à l'intérieur il va trouver ça très inconfortable mais réussir à rester assis sur cette chaise et s'autoriser à juste rentrer à l'intérieur et dire qu'est ce que je veux vraiment pour moi pour ma vie si tout est possible et en fait on se rend compte que quand on écrit déjà il n'y a pas une multitude de choses mais il y a souvent plein de choses qui sont totalement réalisables quand on les met simplement sur le papier et qu'on les sort de notre tête en nous disant ah mon dieu j'y arriverai jamais ouais c'est clair c'est en plus je trouve qu'avec effectivement le moyen d'écriture le journaling moi je sais que c'est quelque chose que j'ai j'ai mais surtout dans cette période où j'étais particulièrement voilà mal dans ma peau vraiment dans une dépendance affective j'étais un peu perdue sur ce que je voulais je sais que le journaling m'a énormément aidé parce que tu as dit il y a des choses de toute façon qui reviennent sans arrêt et et ce dont on a vraiment envie finalement c'est souvent des choses très simples mais mais qui reviennent et je sais que le journaling ouais c'est un très très bon moyen de ne pas s'auto censurer aussi parce que le mental quand on est là dans notre tête à penser juste dans notre tête c'est très très facile de se censurer et de se d'oublier presque tu vois des envies qui nous traversent comme ça et tout de suite hop c'est aspiré alors que c'est vrai qu'avec le l'avantage quand on écrit c'est comment c'est écrit noir sur blanc et ça peut pas mentir et des fois quand on le relit quelques jours après on se dit ah ouais putain j'avais écrit ça ah ouais ok putain ou de voir d'observer vraiment ce qui revient donc ouais ça c'est un super un super moyen ouais et moi et je rajouterais du coup moi à ce que tu à ce que tu dis de d'expérimenter et d'accepter que de toute façon il ya parfois on ne sait pas vraiment ce dont on a envie avant tout simplement d'expérimenter aussi ce dont on n'a pas envie et et de se dire moi j'ai toujours eu cette image en tête de me dire on imagine on va attention on va faire de la géométrie retour sur les bancs de l'école on imagine un sec et pour justement se trouver un peu ce milieu cet équilibre un peu qui nous correspond mais on a besoin de quoi on a besoin de deux extrémités on a besoin de deux extrêmes et ça je trouve que c'est une analogie moi j'ai toujours pris aussi dans ma vie de m'autoriser justement à expérimenter mes extrêmes voilà de pas me censurer de me dire ok je vais à la fond dans cet extrême ok je sais quand ça me permet de connaître ma limite du coup mon fameux ma fameuse extrémité et de m'autoriser à aller dans l'autre et c'est comme ça qu'on peut ensuite se situer et ça je trouve que ça permet de se mais de se décomplexer de se déculpabiliser d'expérimenter tout un tas de choses et de s'autoriser finalement à changer d'avis à se dire ah bah en fait ça je me rends que non j'ai pas envie de ça et que c'est ok je pense c'est comme ça aussi qu'on se m'apprend vraiment à se découvrir c'est par les expériences quoi je suis tout à fait d'accord avec le on a le droit de changer d'avis on vit dans une société où on nous a formaté à dire que tu dois avoir un avis tu gardes le même tu dois faire le même travail toute ta vie tu dois avoir la même personne dans ta vie toute ta vie tu dois toujours rester au même endroit etc non bordel y'a personne qui a écrit dans le ciel avec un feutre indélébile qu'on n'avait pas le droit de changer d'avis et vraiment c'est quoi sinon on l'aurait vu si ça avait été écrit dans le ciel avec un feutre indélébile c'est ça ce serait toujours écrit d'ailleurs mais mais je trouve ça hyper important en fait de le rappeler et tu vois je quand je propose des live quand je propose des rendez vous je dis toujours tu as le droit de changer d'avis même à la dernière minute après il ya s'il ya échanges financiers il ya quand même des répercussions mais je veux dire tu as le droit d'annuler de reporter parce que il ya des circonstances qui font dans la vie que parfois on est obligé d'annuler simplement parce que notre énergie elle est pas là il ya rien dans le monde extérieur qui dit j'ai un empêchement physique mais si ton énergie elle est pas là quel est l'intérêt de faire une séance quel est l'intérêt d'aller à un rendez vous avec des amis etc si en fait t'es pas pleinement disponible et donc moi je favorise le fait de dire si tu as envie de changer d'avis c'est tout à fait ok et je te laisse l'espace pour le faire parce que moi j'aime pouvoir changer d'avis alors si j'empêche de le faire pourquoi on me laisserait cette possibilité là complètement moi sur ça je suis je sais 100% pareil je tiens moi ma liberté à m'autoriser à changer d'avis et du coup je prends en compte le fait que c'est pareil pour les autres en fait et que c'est la vie est impermanente et c'est ok qu'on ait des besoins qui évoluent selon des fois même les heures de la journée et pareil pour les envies en fait et ça c'est on en revient toujours à ce truc de c'est lié à notre valeur en fait de se dire mais moi si je suis pas stable si j'ai pas des envies qui sont toujours les mêmes ça veut dire que j'ai pas assez de valeur qu'on peut pas compter sur moi que je suis pas quelqu'un de staff il ya tout un tas en fait de choses qu'on se raconte derrière alors qu'en réalité qu'est ce qui nous en empêche en fait et puis tu sais c'est vraiment un truc où il faut se mettre à la place des gens quand quelqu'un annule un rendez vous parce qu'il n'est pas bien parce qu'il n'a pas d'énergie parce que je veux dire on va lui dire ah si si tu viens quand même non donc en fait personne ne te forcera si tu n'es pas bien dans ce moment là peu importe la raison en vrai il ya personne qui va venir te forcer pour te dire si si tu viens t'es plus un enfant on te force plus à faire les choses on y a pas une figure parentale qui va te dire si si t'es obligé bon il ya des cas où oui mais en gros dans ta vie d'entrepreneur de salarié de dans ta vie en général je veux dire avoir la possibilité de changer d'avis c'est vraiment ça c'est avoir la liberté de dire je suis disponible et ça remet pas en cause ma valeur la valeur elle reste la même peu importe ouais c'est ça après c'est sûr que ça amène ça peut amener parce que souvent quand on s'autorise pas ça c'est évidemment qu'on a peur de des conséquences horribles qui vont se passer après on pense à tout l'inconfort qu'on va potentiellement ressentir et ça c'est vrai que ça fait partie du jeu par contre si on veut voilà vraiment avec conscience essayer de se créer une vie vraiment qui nous ressemble qui nous épanouit au quotidien ça fait partie du jeu il va falloir accepter que effectivement ça on aura pas de contrôle sur comment ça sera perçu chez les autres que parfois ça nous fera sentir un peu mal à l'aise mais je pense que à partir du moment où l'intention elle est de nous envers nous mêmes c'est une intention voilà qui est de bienveillance de respect de soi de se donner de la valeur mais j'ai envie de dire c'est ça vaut le coup en fait parce que c'est aussi dans ces moments quoi quelles sont les vraies relations en fait autour de nous qui qui nous tire vers le haut qui sont bonnes pour nous c'est pas facile à passer le cap mais je pense qu'une fois qu'on y goûte on envoie par contre évite le positif du coup revenons un peu sur notre sujet même si j'adore cette discussion et que je pourrais en parler des heures qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as mis en place pour justement après ce déclic sortir de cette situation alors ce que j'ai mis en place j'ai tout de suite appliqué dans ma vie le fait de de m'affirmer en fait c'est vrai que ça a été tout de suite après pour reprendre du coup voilà la situation des relations amoureuses notamment quand j'ai eu ce déclic en fait tout de suite je me suis dit non mais en fait c'est ok je sais que j'ai de la valeur et je veux l'exprimer je veux l'assumer l'affirmer peu importe en fait comment ça sera perçu en face et c'est ce que j'ai commencé à mettre en place ben justement je m'étais mis du coup sur une appli de rencontre et je m'étais dit tiens je vais m'exercer un peu on va voir un peu c'est pour moi je les applique de rencontre sur ça je dis mais les gars vous n'avez pas compte c'est un véritable terrain d'entraînement pour apprendre à s'affirmer et de manière safe parce que voilà ça se fait à travers un écran enfin il ya tellement de biais des fois quand on rencontre les gens en soirée ou même dans la vie de tous les jours nos protections elles s'activent beaucoup plus rapidement alors que là par écrit on attend de différer nos réponses donc on a le temps de voilà un peu s'auto coaché et c'est vraiment ce que j'ai mis en place où je me suis fait vraiment à ce que je pensais vraiment et analyser à tiens comment ce qui nous commence enfin ce que la personne me dit comment ça me fait sentir est ce que je sens que ça réactive un peu ce sans cette envie de plaire alors que en vrai bah non moi je suis pas d'accord avec ça et c'est ce que j'ai fait j'ai expérimenté ça à travers voilà des discussions et tout et c'était hyper intéressant et je me suis rendu compte que en fait c'est un truc qui se muscle très facilement et pas qu'on y prend le goût en fait on n'arrive plus à ne plus être soi et à ne plus oser dire les choses et ça peut être toujours dit de manière respectueuse et voilà une dans la simplicité et voilà je pense c'est vraiment la chose que j'ai mis en place après ce déclic ça a été vraiment de dire tout simplement ce que je ressentais ce que je pensais et à oser mais être moi tout simplement et à me montrer tel que j'étais arrêter de de faire en recherchant en fait un peu la validation de l'autre et le fait de me sentir apprécié non je me suis j'ai été moi et effectivement des fois ça n'a pas plu et c'était hyper gratifiant en fait parce que je me disais ah ben c'est cool au moins si ça plaît pas bon ben c'est ce qu'on n'est pas fait pour être ensemble et ça passe pas et c'est génial au moins je gagne du temps je peux me rediriger enfin refaire de la place voilà pour des personnes avec qui ça va le faire et d'ailleurs c'est très rapidement j'ai c'est là où j'ai rencontré mon chéri actuel avec qui je suis et où effectivement ben j'ai été moi même dès le début et à chaque fois ben on voyait que ça matchait ça matchait et c'est comme ça que ça s'est fait de manière naturelle quoi c'est trop intéressant ça me donne de l'espoir sur tinder entre toi et ma et l'anne vous me donnez envie maintenant mais mais c'est hyper intéressant en fait le principe d'essai en fait c'est le principe essai erreur tu te dis bon comment ça va être perçu et puis en fait tu te rends compte que tu n'as rien à prouver à l'autre tu n'as rien à enfin je veux dire tu lui dois tu lui dois rien après c'est toujours dans le respect la bienveillance bien entendu mais je trouve ça hyper intéressant en fait de se mettre ce genre de challenge et de se dire en fait pour pouvoir apprendre à s'affirmer pour pouvoir apprendre à être soi pleinement c'est pas en claquant des doigts que ça fonctionne et c'est bien par expérimentation par petits pas par avancer reculer chercher une autre une autre sortie et c'est trop intéressant parce que je suis vraiment persuadé que l'univers nous envoie toujours les personnes qu'on doit rencontrer parce qu'on doit travailler quelque chose et que on n'est pas fait pour être amis avec tout le monde pendant toute notre vie il y a des personnes oui il y a des personnes non il y a des personnes qu'on va rencontrer sur le chemin et puis qu'on va s'éloigner parce qu'en fait c'est pas qu'on s'aime plus c'est juste qu'on n'a plus rien à s'apporter mais c'est énergétique en fait c'est juste c'est ok et quand on apprend à vivre comme ça et à dire c'est ok quand les gens partent c'est ok quand les gens restent je trouve que les attentes elles sont déjà moins rigides et moins dans le contrôle dans la dépendance et quand on arrive à faire ce travail de je suis moi et j'ai le droit d'être moi j'ai le droit de penser ce que je pense j'ai le droit d'être qui je suis avec mes qualités mes défauts et ben on arrive vraiment à ne plus revenir en arrière parce que ça fait tellement de bien c'est un autre sentiment de liberté tu vois on parle de liberté un peu depuis tout à l'heure mais c'est vraiment ce sentiment de liberté de dire j'ai plus besoin de me cacher j'ai plus besoin de me retenir parce que quand je veux plaire à l'autre en réalité je me retiens parce que je me dis que si j'agis comme ça si je dis ça si je fais et en fait tu te mets dans la tête des trucs qui si tu étais toi même soit la personne serait déjà partie soit la personne n'aurait pas besoin de lui courir après parce qu'en fait elle serait juste là parce qu'elle t'aime pour ce que tu es vraiment et pas pour ce que tu essayes d'être pour lui plaire en croyant en plus que c'est en faisant ces choses là que tu vas lui plaire mais en fait tu n'en sais rien parce que tu n'es pas dans sa tête oui de ouf en vrai c'est simple franchement c'est ce que depuis que j'ai cette vision de la vie et que j'ai vraiment expérimenté ça de s'autoriser en fait aussi à être à être rejeté en fait de trouver une certaine liberté à être rejeté à être même critiqué à jugé moi c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me fait plus du tout peur aujourd'hui voilà d'être jugé d'être critiqué que ça soit d'ailleurs fait d'une façon respectueuse ou pas d'ailleurs ça ne m'atteint plus en fait c'est une vraie liberté de s'autoriser à ne pas plaire à des gens c'est ça la vraie liberté en fait parce que ouais on se dit ben ouais c'est ok en fait c'est cool enfin elle a le droit de pas m'aimer en fait moi je m'en fous parce que moi je voilà je suis à l'aise avec moi même je sais ce que je vaux et c'est ok je l'en veux même pas en fait de pas m'aimer c'est juste que bon ben je vais me rediriger vers des personnes voilà qui que j'aime que j'apprécie aussi et qui vont m'apprécier en retour de manière tout tout naturel je réussis tu vois pour moi ça fait un peu écho à l'entrepreneuriat ce truc de dire les followers sur instagram ou les personnes qui viennent acheter chez toi ou pas et qui sont dans le gratuit mais qui viennent pas dans le payant et c'est des personnes qui suivent et puis après qu'ils suivent plus c'est vraiment ce truc de réussir à accepter que quand les gens s'en vont ça fait de la place pour les personnes qui ont vraiment besoin de toi sur quelque chose en fait et c'est toujours un mouvement permanent tu vois c'est trop rigolo parce que je mais faut mon nombre de followers grandit pas mais j'ai des gens qui s'abonnent qui se désabonnent qui s'abonnent qui se désabonnent et en fait c'est un mouvement permanent et je me dis c'est ok parce que ça veut dire qu'il ya des gens qui se sont abonnés que mon contenu apporte pas forcément de la valeur pour ce dont ils ont besoin dans le moment présent je vais pas les retenir je vais pas leur dire si si vous restez tu sais je vais pas les enchaîner et en fait je trouve qu'il ya un parallèle à faire ou dans les relations c'est la même chose c'est réussir à dire quand c'est plus le quand c'est plus le moment quand c'est plus le temps quand c'est plus l'énergie il faut réussir à lâcher prise et à dire c'est ok ça ne remet pas en cause ma valeur et j'accepte que la vie elle est faite ainsi et plus on accepte c'est le pouvoir de l'acceptation plus on accepte de lâcher prise je trouve que plus on se sent libre en fait dans les dents dans les moments de qualité qu'on partage avec les personnes avec qui on a vraiment une relation importante dans le moment présent complètement c'est vrai que c'est c'est hyper important ce que tu viens de dire quand on s'autorise ça à lâcher prise sur vraiment les personnes qui veulent plus faire partie de notre vie ou que nous aussi on n'a plus envie qu'elle fasse partie de notre vie parce que ça aussi ça en fait partie mais finalement ça augmente la qualité des relations qui restent parce qu'en fait on se rend compte que vraiment on se rend compte vraiment de la valeur en fait de la relation à quel point ça nous nourrit à quel point on aime cette personne et du coup je trouve que ça valorise encore plus les belles et les relations qu'on conserve donc ouais non c'est vrai que c'est c'est hyper c'est hyper important de prendre conscience de ça aussi de se dire bah c'est pas facile de d'être rejeté ou même de rejeter mais de se dire ça vaut le coup aussi parce que ça va upgrader de manière considérable les autres relations par contre qui me tiennent vraiment à coeur et ça ça peut être chouette à observer je trouve je suis d'accord en plus c'est ça m'a fait ça m'a fait tu sais quand on a l'impression d'être rejeté abandonné humilié etc en fait c'est là où quand on a la conscience de dire ok j'ai cette blessure en moi est-ce que moi je fais ça et quand on arrive à se rendre compte que en fait on fait la même chose qu'on rejette des personnes qu'on abandonne des personnes qu'on humilie des personnes quand on prend conscience de ça la blessure qui est animée en nous elle va prendre une toute autre une toute autre tournure parce que on prend conscience des moments où nous aussi on agit de cette manière là et donc on peut prévenir les moments où on agit de cette manière là pour justement ne pas faire ça à d'autres personnes et accepter le fait de le faire ça nous permet vraiment d'avancer et de guérir sa propre blessure d'abandon de trahison etc parce que on va on va agir différemment avec les autres personnes et donc on va agir aussi différemment avec nous mêmes et donc on va pas se mettre dans des situations où on va être rejeté où on va être abandonné parce qu'on va suivre notre énergie pour justement trouver les personnes qui n'ont plus besoin de nous faire vivre cette leçon parce que c'est bon on l'a incarné complètement complètement c'est vrai que c'est c'est marrant parce que des fois c'est ce que je me dis je me dis ouais tu prends ça tu es en mode tu arrives très bien à t'affirmer tu n'es pas touché par par le rejet des autres mais en même temps tellement pas l'impression d'attirer de situations enfin je n'attire plus de situations comme ça à moi que tu sais des fois ça me fait douter je me dis en fait s'il faut tu crois que tu les attire pas mais en fait c'est juste que tu as de la chance et après je me dis non c'est juste que bien sûr que ça je suis convaincu fin comme toi que l'univers voilà nous met sur notre chemin ce qu'on a besoin de ben ouais de d'expérimenter de traverser et qu'une fois que c'est traversé ben en fait on les on active plus on active plus ces choses là et des fois ça peut être avec même des mêmes personnes mais selon dans quelle énergie on est selon où on en est de nos blessures c'est pas les mêmes choses qui sont activés avec la personne et ça c'est rigolo de le voir ouais ouais non je suis tout à fait d'accord du coup quelles sont les choses vraiment importantes pour toi qui t'ont forgé et que tu retiens cette expérience ben moi ce que je retiens de cette expérience c'est beaucoup de beaucoup de gratitude en fait j'ai beaucoup de reconnaissance envers cette relation que j'ai eu et j'ai beaucoup de reconnaissance envers moi de vraiment de m'être fait confiance et de m'être autorisé à à plonger à fond à fond à fond dans cet inconfort parce que parce que je sais que c'est ce qui m'a libéré en fait c'est ce qui m'a libéré c'est ce qui m'a permis après d'apprendre à m'affirmer d'être bien dans ma peau de m'accorder toute ma valeur de plus me construire à travers le regard des autres et ben du coup de construire forcément des relations beaucoup plus épanouissante que ça soit avec mon chéri que ça soit même avec mes amis avec ma famille ouais c'est ça a été vraiment un gros déclic de d'amour pour moi et ça m'a ça m'a libéré de tout un tas de choses donc je sais que moi ça a été une de mes expériences plus douloureuses mais aussi la plus libératrice en fait et qui m'a nourri pour la suite c'est intéressant parce que tu utilises le mot douloureux mais c'est souvent ce qui revient en fait dans ces interviews c'est en fait tu arrives à un moment où c'est tellement douloureux et inconfortable que la seule option c'est changer de direction alors qu'en vrai tu aurais pu changer de direction tellement plus tôt parce que ton corps tu avais envoyé des signaux l'univers tu avais déjà envoyé des mini portes à te prendre à la tronche et en fait c'est le moment où ça devient douloureux où c'est vraiment plus vivable où tu dis oui non c'est plus possible que là là il ya la cassure tu touches le fond et tu te réorientes et on nous a éduqué malheureusement à attendre ce point de non retour pour changer les choses alors que bordel si on s'écoute vraiment et que on a conscience qu'on a notre propre valeur qu'on a de un pouvoir énorme et que on peut le faire en fait on peut se réorienter à n'importe quel moment même à la première porte que l'univers c'est le premier caillou l'univers mais sur notre chemin pour dire là c'est pas la bonne voie regarde c'est pas la bonne voie ok je pivote je me réoriente et ça veut pas dire tout quitter du jour au lendemain ça veut être simplement dire changer deux ou trois actions dans son quotidien qui permet de se réorienter possiblement de rester avec la même personne mais de faire des choses qui font que la relation elle fonctionne ça veut pas toujours dire ouais vraiment ça veut pas toujours dire couper d'un coup tout ce qu'on a construit mais simplement dire qu'est ce que je peux faire pour me sentir bien avec moi même et quand on comprend que se sentir bien avec soi même c'est ce qui permet d'améliorer ses relations parce qu'on va moins chercher chez l'autre ce dont on a besoin pour nous du coup ça améliore considérablement nos relations et comme tu dis pas que nos relations amoureuses mais vraiment nos relations avec tout notre entourage en fait complètement complètement mais c'est vrai que la toute façon tu as dit à ce niveau là à faire parce que effectivement c'est qu'on nous apprend pas que on a besoin aujourd'hui de effectivement de s'entourer de personnes qui vont nous apprendre à rediriger les projecteurs vers soi à se redonner de la valeur vraiment ouais à se libérer en fait de la dépendance que l'on a des autres c'est vrai que c'est ouais il ya du boulot il ya du boulot mais c'est tellement enfin c'est moi je trouve ça aussi passionnant c'est vrai que dans ma vie globale j'ai toujours été ouverte à ça je sais pas si c'est pas ça fait partie de moi ou si c'est parce que ben voilà je sais après j'en ai fait un peu mon métier aussi donc je me dis que c'est peut-être pas pour rien que moi même voilà j'ai expérimenté des choses avant mais c'est vrai que c'est tellement c'est tellement chouette de travailler sur soi et d'être vulnérable et ouais de prendre soin de soi en fait s'autoriser tu vois c'est un mot que j'utilise souvent parce que on nous a interdit énormément de choses quand on était enfant on a interdit énormément de choses même à l'heure actuelle on nous interdit beaucoup de choses et quand on s'autorise à se faire passer en premier dans sa vie c'est ce qui change absolument tout pas tu le tu l'as tu l'as dit mais le truc qui t'a fait le déclic c'est de te dire je suis en couple avec moi même donc je suis la personne la plus importante de ma vie ouais quand tu me remets ça devant tu vois c'est un peu le livre la couverture du livre là j'ai compris enfin non j'ai deux vies la première a commencé le jour où j'ai compris que j'en avais que j'en avais que je sais plus ce que c'est le titre hyper compliqué ce titre je sais pas pourquoi en plus ma mère me l'a filé parce que je n'ai jamais lu mais c'est vrai enfin la phrase en elle-même c'est tellement ça c'est quand tu te rends compte que tu n'as qu'une seule vie que c'est toi qui peut t'apporter tout ce que tu veux que tu es ouais vraiment que tu as ce pouvoir de changer les choses et que tu t'autorises à le faire ça change tout ça c'est clair ouais c'est clair bah c'est bien écoute au moins tu as des prospects partout faut-il encore qu'ils aient envie de se faire passer en premier dans leur vie c'est un travail d'éducation on en a déjà parlé ouais c'est un travail d'éducation c'est vrai c'est je pense que ouais c'est difficile pour les gens de se dire mais pourquoi enfin est-ce que je mérite de me faire aider pour ça est-ce que je mérite d'investir en moi pour ça enfin on en revient à ce fameux truc de s'autoriser en fait à un moment donné s'autoriser à miser sur soi en fait et voilà à se dire mais je ne peux qu'être le meilleur investissement en fait de ma vie c'est moi et mon bien-être et le fait de me chouchouter et d'apprendre à me faire passer en priorité ça c'est clair c'est clair qu'il y a du taf encore là dessus mais ce n'est pas une cause perdue parce que moi je suis convaincu que les gens en ont envie les gens ont envie mais voilà c'est ils ont besoin peut-être ouais du petit déclic vraiment de se dire ouais si en fait c'est ça la bonne chose à faire pour moi après ça veut pas et c'est vraiment enfin c'est vraiment un message que je prône ça veut pas dire investir auprès de moi tu vois c'est pas genre ah c'est parce que vous aurez fait mon accompagnement que vous allez réussir non c'est simplement investir en soi et arrêter de dire que tout le reste doit passer en premier arrêter de dire qu'un téléphone à 1000 euros c'est plus important que aller prendre un massage pour moi 70 euros tu vois c'est rien que des petites choses comme ça où tu t'autorises à faire ce que tu veux vraiment genre en fait rien que ça ça te met tellement de joie dans ta vie que ça donne envie d'aller chercher plus ça donne envie de construire encore plus et donc je veux dire tous les trucs que tu t'offrais avant parce que c'était pour faire comme un tel pour être mieux que et tout désir d'ego bien sûr quand tu t'autorises à aller chercher ce que tu veux vraiment au plus profond de toi sans forcément que ce soit quelque chose de matériel mais simplement pour prendre soin de toi je trouve que c'est là où on va toucher les désirs d'âme c'est là où on trouve du coup ce que ça rejoint tout à l'heure c'est là où on trouve vraiment ce qu'on veut faire de sa vie dans quelle direction on veut aller peu importe les directions peu importe les réorientations c'est pas fixe mais de de revenir à soi on est dans l'air de retour à soi c'est ce qui ouvre le plus de portes complètement complètement ça remplit je pense vraiment notre jauge de valeur en fait et ça on peut on peut effectivement le faire avec des toutes petites choses ne serait ce que de se donner un peu de temps le temps ça coûte rien il suffit juste de décider de le poser et de le prendre et ça peut se faire sur vraiment des petites choses toutes simples du quotidien mais ça remplit la jauge de valeur et plus on remplit ça et plus effectivement après on ose encore plus prendre soin de soi et après c'est un effet boule de neige un petit peu du coup question un peu bon tu l'as déjà un peu répondu parce que tu as dit que tu avais plein de gratitude envers toi du coup ma question n'a pas trop d'intérêt mais quand même est ce que tu es d'accord de voir la petite leïla de l'époque avec beaucoup d'amour beaucoup de gratitude pour tout ce qu'elle a mis en place pour ce fond du trou dans lequel elle a été parce que sans elle tu serais pas là où tu en es aujourd'hui ah bah ça c'est c'est certain c'est certain que sans ce que ouais sans toute cette merde qu'elle a traversée sans même tous ces moments où elle s'est rejetée elle s'est détestée elle s'est sentie comme une merde sans tout ça c'est clair que je sais que je ne serai pas la leïla d'aujourd'hui qui s'aime profondément qui est bien dans ses baskets qui prend soin de soi ça c'est clair que je ouais je la remercie chaque jour franchement je j'ai aucun regret de tous les inconforts que j'ai pu traverser je sais vraiment que c'est ce qui m'a ouais c'est ce qui m'a construite et et voilà et même toutes les mauvaises décisions que j'ai prises aussi mais je les regrette pas parce que je sais que voilà comme on disait j'ai pu les expérimenter j'ai pu dire ah ouais non en fait ça c'était une décision de merde bon c'est ok maintenant je sais vraiment ce dont j'ai envie et c'est ce qui fait qu'on se connaît mieux en fait donc non non ça c'est clair que beaucoup beaucoup d'amour pour pour cette petite leïla qui est ben voilà qui m'a faite en fait et est-ce que la leïla de 80 ans elle est fière de toi aujourd'hui oh bah la leïla de 80 ans elle sera encore plus perché que la leïla d'aujourd'hui oui oui ça je sais que ouais ouais je ouais c'est ça pas court bien sûr non non je te vois bien à 80 ans faire ça tiens avec le déambulateur pareil pareil bon pour ceux qui savent pas allez voir le allez voir mon compte c'est dans ta story donc ça marchera pas si non je n'ai jamais fait un poste c'est bien un poste insta donc si on peut aller voir ma connerie mais dernière question qui est bon tu as déjà un peu répondu mais c'est la dernière question qui fait plus référence à ce que moi je propose c'est ça signifie quoi pour toi être épanoui dans tes relations être épanoui dans mes relations ça signifie vraiment être dans des relations je sens je peux être pleinement en moi voilà que ça soit dans mes bons comme dans mes moins bons côté ça pour moi c'est les relations les plus épanouissantes et c'est loin d'être des relations qui se passent toujours bien mais justement où on sait que ça fait aussi partie de ça fait partie de la relation ça fait partie du chemin d'évolution des relations de vraiment se montrer dans nos côtés des fois les plus vulnérables voilà les moins sexy ça c'est pour moi c'est des vraies relations épanouissantes chouette merci c'est c'est un peu le ce qui revient le plus ça et ne pas être du ig mais vraiment ça c'est le pouvoir être soi même sans sans rien en fait juste pouvoir être soi même exactement ouais et bien merci à toi ça m'a fait plaisir de parler de tout ça et c'est des sujets qui sont tellement passionnants je trouve les relations humaines c'est c'est on en a besoin on est des êtres sociaux on a besoin de la relation avec nous mêmes aussi ça passe par là surtout par là ouais ça m'a fait super plaisir merci merci du coup où est ce qu'on peut te retrouver qu'est ce que tu propose et bien on peut on peut me retrouver sur mon compte insta et pour bosser avec moi ben je au sein de la micropreneur académie toi même tu sais voilà c'est vraiment là que pour le moment voilà je coach je coach les entrepreneurs donc la micropreneur académie de maëlan fort pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore qui ne connaît pas maëlan encore c'est ça donc voilà 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 cool merci bah de toute façon je mettrai ton lien instagram en description de cette vidéo ça marche mais c'est gentil du coeur parce que je trouve ça trop chouette en fait d'oser et de s'autoriser à raconter des échecs perso souvent on n'ose pas trop c'est instagram on sait pas qui c'est qui va regarder mais en fait on est tous humains et je trouve que les échecs perso c'est ce qui donne encore plus tout son sens à ce que je propose parce qu'on s'autorise à dire j'en ai chié dans ma vie perso mais mais grâce à tout ça grâce à tout ça je suis là où j'en suis aujourd'hui et c'est ce qui fait de moi aussi une meilleure version pro de moi même et donc merci du fond du coeur d'avoir partagé tout ça et bien avec plaisir c'est je sais vrai que oui ça je comprends tout à fait c'est pas facile toujours de s'exposer de doser se montrer mais effectivement moi je me dis toujours si ça peut aider au moins une personne que ça peut faire écho à une personne et l'inspirer un petit peu plus s'autoriser justement à être elle même ou la motiver à prendre soin d'elle ou à se faire accompagner pour vraiment rentamer ce travail là je me sais c'est ça vaut la peine tout à fait d'accord merci du fond du coeur et bien merci beaucoup à toi pour pour ton accueil c'était très très cool ouais très bientôt bien sûr on reste en contact et puis bonne soirée toutes les personnes qui nous regardent voilà c'est ça et à la team replay aussi c'est clair n'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez changer aussi je suis disponible ça sera avec plaisir à bientôt merci encore salut ciao